Alors que Delta impose une nouvelle vague de restrictions partout en Europe, les scientifiques du monde entier ont les yeux rivés sur un autre variant qui pourrait bien s'appeler NU dans quelques heures. Ce variant, son nom pour l'instant c'est B.1.1.529. Il a été découvert en Afrique du Sud et si les chercheurs sont inquiets, c'est parce qu'il a beaucoup de mutations. Pour rappel, le coronavirus, comme tous les virus, son génome quand il mute, il va y avoir des petites erreurs dedans. C'est un peu comme si vous aviez un texte qui représentait l'ADN du virus et des fois il y a des petites coquilles, donc juste une lettre qui change. Souvent, ça ne pose pas de problème, mais parfois cette petite lettre, s'il y en a plusieurs, ça peut changer le sens d'un mot, voire d'une phrase, voire même du texte en entier. C'est ce qui est arrivé justement avec Alpha et puis ensuite Delta qui est beaucoup plus contaminant et qui résiste un petit peu au vaccin actuel. Ces mutations, il y en a plus d'une trentaine sur la protéine Spike. C'est la fameuse protéine qui se fixe à nos cellules et qui est scrutée de près par les chercheurs. Et dans ces mutations, il y en a plusieurs qu'on connaît parce qu'elles sont présentes sur d'autres variants, par exemple le variant Alpha, Beta, Gamma ou Delta. Il y en a aussi des nouvelles qu'on n'a jamais vues mais où en théorie ça pourrait être vraiment problématique à la fois pour la transmission mais aussi pour l'échappement immunitaire, ce qui voudrait dire que possiblement les vaccins seraient encore moins efficaces contre le variant nu. Pour autant, il ne faut pas paniquer pour l'instant. Les chercheurs s'inquiètent et ils ont de bonnes raisons, mais des variants qui ont des mutations comme ça bien spécifiques, on en a vu plein avant. Encore une fois, une mutation c'est comme une petite coquille et un variant, il accumule un certain nombre de mutations qui vont changer en gros le fonctionnement biologique. Donc c'est comme si ça changeait le texte à cause de ces coquilles. Mais parfois, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ait des changements de mots, des changements importants, donc des mutations bien spécifiques qu'on connaît bien, qui ne vont pas avoir d'impact. Par exemple, il y a quelques semaines, on a parlé du variant B.1.640 qui a été découvert au Congo et où on a eu des cas en France. On avait vraiment peur parce qu'il y avait plusieurs mutations bien spécifiques qui pouvaient être problématiques. Sauf qu'aujourd'hui, les cas de ce variant, ils ont presque disparu. Et à l'inverse, tout le monde connaît le variant Delta, mais au départ, il ne faisait pas partie des types de variants surveillés parce que les mutations en question n'étaient pas celles qui faisaient peur aux chercheurs. Donc encore une fois, les mutations, c'est très compliqué. Il y en a qu'on surveille et c'est important de les surveiller parce qu'elles peuvent être liées à de l'échappement immunitaire ou à une plus grosse transmissibilité du virus. Mais on n'est jamais sûr de ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on a actuellement plein d'études en cours dans des laboratoires en Afrique du Sud et ailleurs pour vérifier notamment l'impact sur la transmissibilité de ce variant, sur l'échappement immunitaire. Donc on va essayer de cultiver ce virus et on va le mettre au contact de cellules humaines pour voir comment il réagit. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra avoir une petite idée du problème que pose ce variant nu. Et l'autre chose à surveiller, c'est quel est son impact en termes épidémiologiques, à quel point il se répand dans le monde. Parce que même s'il est plus contaminant que la souche originale, s'il l'est moins que Delta, il n'arrivera pas à s'imposer. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Sauf qu'il y a un petit problème. Si les chercheurs en Afrique du Sud ont alerté aussi vite, c'est parce qu'ils se sont rendu compte que l'épidémie repartait doucement, mais sûrement dans le pays. Et notamment dans la province principale, le Gotang. Ils se sont rendu compte en fait que les cas commençaient à réaugmenter. Un tout petit peu, parce qu'ils viennent de sortir d'une énorme vague hivernale causée par le variant Delta. Mais cette hausse, elle était quand même un peu étrange. Du coup, les chercheurs ont séquencé les génomes récupérés sur les personnes qui étaient positives au coronavirus. Et c'est là qu'ils ont découvert que l'écrasante majorité venait d'un nouveau variant, B.1.1.529, le variant nu. En résumé, pour les scientifiques, il y a vraiment des raisons d'être inquiets à propos de ce variant nu. D'abord parce qu'il a un profil de mutation très particulier, qui peut vraiment entraîner une hausse de la transmission ou une baisse de l'efficacité des vaccins. Mais ça, ça reste à prouver. Ensuite, on voit qu'il se répand de plus en plus en Afrique du Sud et qu'on commence à découvrir des cas ailleurs, en Israël ou encore à Hong Kong. Pour autant, il est beaucoup trop tôt pour s'alarmer en France. Aujourd'hui, le variant dominant, c'est Delta et il est suffisamment transmissible pour provoquer une cinquième vague qu'il faut endiguer. Sous-titrage Société Radio-Canada